Salut, c'est Victor. J'ai 22 ans et je suis artisan boucher. Il y a deux ans, j'ai décidé d'inscrire l'art de la boucherie française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour cette troisième saison, je ferai le tour de France à la rencontre d'artisans passionnés qui font vivre l'art de la boucherie française. Aujourd'hui, on est à Paris. On arrive devant l'école nationale supérieure du métier de la viande. Grâce à cette école, on peut suivre des formations supérieures, une licence pro et un bac plus 2. Aujourd'hui, on va rencontrer deux bouchers qui ont décidé de faire ses formations, Gabriel Anne et Simon Balzer, ainsi que le directeur de l'école, David Campagne. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour David Campagne. Bonjour Victor. Alors vous, vous êtes le directeur de l'école nationale supérieure du métier de la viande. Alors on m'a dit qu'il y avait deux nouveaux types de formations supérieures aujourd'hui dans cette école. Est-ce que vous pouvez me les présenter ? Oui, deux nouveaux cursus ont été lancés. Le MOUM, Manager d'unité marchande, un titre professionnel du ministère du Travail de niveau bac plus 2, cette formation que suit Gabriel. Et puis ensuite, un diplôme d'études supérieures de niveau bac plus 3 que suit Simon, la licence professionnelle commerce distribution boucher manager. Un boucher, ce n'est pas juste travailler des carcasses, c'est aussi potentiellement devenir un chef d'entreprise. Il faut maîtriser la gestion, la finance, la communication, les ressources humaines et ces deux formations complémentaires ont cette vocation. Là, on a rendez-vous avec Gabriel. On va le retrouver au restaurant de l'école. Gabriel, tu fais partie de la deuxième promotion du parcours MOUM. Tu as été finaliste des Meilleurs Apprentis de France en 2019. Tu es finaliste cette année des Olympiades des métiers. Pourquoi tu as voulu faire cette formation pour compléter ton savoir-faire ? J'ai senti le besoin d'améliorer mes compétences dans tout ce qui était gestion commerciale, gestion du personnel, gestion financière, etc. Pour pouvoir après aller gérer soit une entreprise, soit plusieurs entreprises. Alors toi Simon, tu fais partie de la première promo de la licence pro. Moi, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça consiste exactement ? Quand une entreprise arrive à 10, 15, 20 salariés, il est clair que les notions de comptabilité sont hyper importantes. Le droit est hyper important. Il ne peut pas juste se référer à son avocat ou son comptable. Souvent, c'est des intervenants extérieurs qui viennent du milieu professionnel, donc ils nous apportent leur expertise. C'est vrai, quand on sait qu'il y a 10 000 apprentis chaque année et 1 500 adultes en reconversion, c'est vrai que ces formations ont des bougeants devant elles. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et liker la vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode à Versailles avec Damien Zeller. Sous-titrage Société Radio-Canada